Et bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit test de la Garmin Tactics. Donc vous voyez que c'est une montre qui a quand même fait pas mal d'activités. Il y a pas mal de rayures, de terre, de trucs un peu sales j'avoue. Mais bon voilà, c'est pour dire que c'est une montre qui fait énormément d'activités et c'est du costaud, franchement c'est du costaud. Et j'en suis franchement pas du tout déçu. Alors là, pas du tout déçu. Alors comment ça se compose ? Donc bien sûr nous avons le cadran ici en basse visibilité. Un bracelet, j'ai dû changer le bracelet déjà une fois parce qu'il s'était en fait émietté à ce niveau ici. Donc du coup je pense que c'était avec quand je faisais du ski, ça a dû geler, ça a dû se péter là. Et pareil de l'autre côté, donc j'ai dû changer le bracelet, j'en ai pris un un peu plus costaud. Donc là on voit que celui-là c'est quand même du bracelet assez épais, quand même. Voilà, donc là c'est costaud, il n'y a pas de problème, ça tient bien, ça ne glisse pas, là il n'y a pas de soucis. Donc comment ça se compose ? On va déverrouiller la montre. Voilà. Hop là, non, on va la déverrouiller, j'ai dit, elle était déjà déverrouillée. Voilà. Et donc là on va se balader un peu dans les menus. Donc on va appuyer sur ce bouton là et c'est parti. En gros, voilà, on peut se balader dans tous les menus. Alors j'ai un reflet dans la montre, donc là j'ai essayé de... Voilà, là c'est mieux. Hop, donc on peut se balader dans les menus. Réglage, horloge, alarme, waypoint, tracé, sport, route, outil GPS, profil. Voilà, on peut écrire plusieurs profils. Transfer de données et coordonnées, voilà. Alors c'est simple, donc outil GPS, start GPS c'est pour démarrer le GPS. Réglage c'est pour justement rentrer dans les réglages de système, page de données, capteur et tout ce qui va bien. Ensuite, l'horloge ça porte bien son nom. C'est ici qu'on va trouver tout ce qui est réveil, timer, chronomètre, fuseau horaire. Non mais à savoir que la montre se règle automatiquement sur le fuseau horaire. Voilà, vu que c'est une montre qui est GPS. Les alarmes, alors ça c'est sympa. Parce qu'on va pouvoir trouver des alarmes de proximité ou de distance. Ou alors à une heure précise. Une altitude, arrivée à navigation, une vitesse précise, une allure précise, une fréquence cardiaque, une cadence. Ah ça c'est génial ce truc là. Ça c'est génial quand on s'éloigne d'un point, quand on s'éloigne trop d'un point, ça bip. Quand on s'avance trop d'un point, ça bip aussi. Ça c'est pas mal pour tout ce qui est chasse au trésor par exemple. Parce qu'il faut savoir que cette montre, il y a un outil spécial pour justement par la communauté Garmin qui est mis en place. Où justement des gens planquent des petits trucs et tout ça. Et le but c'est bien sûr d'aller les trouver. Voilà, et puis donc ça, alerte proximité, alerte distance, c'est pas mal de se servir de ça. Hop, ensuite, les waypoints, chargement. Voilà, donc visée rallier, Garmin Europe, voilà, c'est pour avoir les cartes et tout ça. Hop, les tracés, alors ça c'est sympa, les tracés c'est quand, voilà, donc le tracé actuel, je crois que j'en ai pas. Non, j'ai pas de tracé actuel. Par exemple, voilà, je vais faire, voilà, marche topo. Donc afficher carte. Voilà, donc l'importation du tracé. Et normalement, hop là, la carte va s'afficher. Voilà, ça va retracer tout ce que j'avais fait. Par exemple, voilà, donc là, je vais dézoomer un peu. Hop là. Ah non, ça la trouve pas. Si, voilà, ah non, ça c'est la carte de France. Non, ça la trouve pas. Ça a dû déconner ou j'ai dû le décharger, je sais pas. Détail, est-ce que ça affiche les détails ? Est-ce que ça va afficher les détails ? Marche topo 012, ouais, donc c'était l'année dernière. Voilà, distance, ouais, ça c'est sympa. Ça récapitule un peu tout. Alors, putain, avec le reflet, j'espère qu'on va bien voir, voilà. Plus comme ça, peut-être. On va avancer un peu. Voilà, distance 9,7 km. Surface, voilà, ça marque la surface couverte. L'ascension, la descente, bon, il y a un mètre de différence. C'est vachement très très précis. Altitude max, altitude mini. Vitesse moyenne, 3 km heure. Voilà, donc c'était une petite rando tranquillou. Allure moyenne, alors ça, je comprends pas trop comment ça marche. Et calories 504, voilà, c'est juste de manière indicative, quoi. Hop, ensuite. Sport HST. Donc ça, ça va être tout ce qui va être running, tout ça. Donc 11,14, ça doit être mon dernier parcours que j'ai fait. Alors, importation de l'activité. Alors, il faut savoir qu'il y a une mémoire interne de 24 MO, il me semble. Donc, il y a assez de place pour apporter pas mal de tracés. Voilà, donc, par exemple, détail, hop. Chargement des détails. Hop là, alors, distance 10,6 km. Voilà, toujours un. 10,6 km. En fait, ça se donne une allure. 9,7, 6 minutes. Circuit 2. Pareil, 3 km. Donc ça, on peut le régler. On peut mettre 1 km, 1 km. On peut régler comme on veut. Donc là, c'est moi qui avais choisi de fonctionner comme ça, parce que j'ai une épreuve de 3 km. Donc, ça me permet au moins de voir si j'accélère, si je diminue. Donc, voilà, quoi. Tous les 3 km, en fait, voilà, ça fait... Ça récapitule. Voilà, nickel. Donc ça, c'est franchement, c'est super intéressant, super sympa. Et normalement aussi, on peut voir la carte. Voilà. Si j'affiche la carte. Hop là. Donc, je pense que ça va déconner comme tout à l'heure. Ouais, ça va déconner comme tout à l'heure. Là, par contre, c'est bizarre que ça me fasse ça. Bon, c'est pas grave. Non, c'est moi qui ai dû mal régler un truc, je pense. Route, créer nouveau. Donc ça, je sais pas trop trop ce que c'est. Premier point. C'est vrai que j'ai pas exploré à 100% cette montre. Outil GPS, satellite, visère alliée, coordonnées. Donc, ouais, voilà, satellite, on active le satellite. Visère alliée, ça porte bien son nom. Coordonnées, ordre les coordonnées. P, O, I. Voilà, ça c'est près des villes. Geocache. Ouais, ok. Comme ce que je dis, je l'ai pas exploré à 100% cette montre. Recherche de satellite. Voilà, lever soleil, coucher soleil, ça me fait délirer ça aussi. Hop. Chasse et pêche. Pas mal. Enfin, il y a une charge de satellite, ouais. Tac, donc ça donne les horaires, voilà. Donc, mauvais jour, meilleur temps serait de 2h à 4h. Voilà, bon, c'est... Ah, c'est marrant, ça donne pas mal de petits... de petits détails, de petits... d'infos. Calcul de zone. Alors ça, c'est super sympa pour calculer une zone... En fait, par exemple, calculer le... Un pré, un parc, une fondrie comme ça. Bon, on fait tout le tour et ça calcule la zone. Voilà, c'est super sympa. Euh, waypoint, pareil. Ça, je crois que j'en... Est-ce que j'en ai... Créer un nouveau waypoint. Alors ça, waypoint, en fait, ça va créer un point, simplement. Et puis ce point, une fois qu'il sera créé, donc on peut le créer avec l'interface sur ordi. Et puis on pourra le rallier avec cette montre. Ça, voilà, par exemple. Je vais créer un point à 12 km d'ici. Et il faudra... En gros, ça va me calculer le chemin le plus court pour y aller. C'est super sympa. Euh... Ouais, Garmin Europe, ça, c'est pour la carte. Ok. Euh... Mob, alors ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Route active. Euh... Et Jumpmaster, ça, je sais que c'est pour les sauts en parachute. Ouais, c'est ça. Les sauts en parachute. Alors, ouverture haute, largage haut. Ouverture basse, largage bas. Voilà, statique. Voilà, mais ça aussi, je ne l'ai pas... Bien que je fasse des sauts, je n'ai jamais utilisé. Voilà, c'est plus pour... C'est plus du... Ça serait plus pour les chuteurs opérationnels. Quand ils sont largués à 9000 mètres et qu'ils ouvrent leur voile à 6000 mètres. Voilà, pour dériver correctement et avoir un point de dérive sur tout ça. Ensuite, les profils. On peut créer notre profil. Donc, voilà, moi, j'ai fait mes profils chutes, ski, rando, running, enduro, chasse au trésor. Voilà, donc ça, c'est la chasse au trésor, ce que j'expliquais tout à l'heure. Aviation, alpinisme. Voilà, donc, en fait, là, les trucs qui vont changer, c'est qu'il n'y aura pas les mêmes coordonnées quand on va activer. Et puis, par exemple, sur aviation, on va avoir un baromètre et puis un altimètre. On va avoir, voilà, tout ça. Ça va calculer des dérives. Enfin, c'est génial, ce truc. Une boussole vachement plus précise. Enfin, bon, voilà, c'est un truc comme ça. Alpinisme, pareil. On va avoir les ascensions et les descentes, par exemple. Normal, c'est le profil normal. Chute libre, on va avoir un altimètre. Ça va calculer... Ça va faire carnet de saut et tout ça. Voilà, ski, ça va calculer la vitesse. Ça va calculer, pareil, le temps. Ou si c'est bien judicieux d'aller faire du ski avec la pression atmosphérique qu'il y a. Enfin, bon, voilà, ça fait tout un calcul assez hallucinant. Transfère de données, ça, c'est génial parce que, justement, avec ça, on peut transférer les données là-dessus. Voilà. J'ai pas l'application. C'est l'application Basecamp qu'il faut. Hop là. Et en fait, on va faire Basecamp, OK, Bluetooth. Hop là, en fait, ça se met en Bluetooth. Et ici, on va sélectionner l'application et ça va connecter la montre à, justement, à cette application. Voilà. Ensuite, donc voilà, transfert de données. Donc ensuite, on a les coordonnées. Coordonnées, pareil, donc voilà, saisir des coordonnées de position. Voilà, tout simplement. Hop. Allez, retour. Nickel. Donc après, pour activer le GPS. Donc soit là, moi, je suis dans mon profil normal, en fait. Voilà, donc là, j'ai ma boussole. Donc la boussole qui est super bien calibrée. C'est un truc de dingue. C'est super bien calibré. Ensuite, en dessous, j'ai, voilà, un altimètre. Donc ça marque, à gauche, ici, on a l'altitude la plus basse où j'étais. Et là, c'est la plus haute où j'étais. Et actuellement, je suis à... Ici, nous avons un baromètre. Voilà, donc la pression la plus basse, la pression la plus haute. Voilà, calculé il y a deux minutes. Hop, en dessous. Voilà, donc fréquence cardiaque, ça c'est le truc de fréquence cardiaque. Ensuite, on a normalement la... Alors là, la fréquence cardiaque et là, c'est la température, pardon. J'ai deux petits trucs qui sont indépendants de la montre. C'est une petite sonde de température et puis une ceinture pour calculer le rythme cardiaque, en fait. Voilà, donc pour lancer l'activité, en fait, il suffit de laisser appuyer sur ce bouton-là. Voilà, start GPS. Hop, et là, on attend qu'il recherche des GPS. Donc ça peut prendre du temps, suivant où on se trouve. Donc là, moi, je suis à un endroit où il est très difficile de capter de la 3G. Donc pour capter des satellites, c'est encore plus difficile. Voilà, donc là, le GPS est connecté. Enfin, il est connecté, on voit qu'il n'y a pas du tout de... Il y a une petite barre de GPS, voilà. Donc là, c'est connecté. Donc on peut démarrer l'activité ou on peut arrêter le GPS. Voilà, et là, en fait, on se rend compte que le menu, il a changé. Donc ça, c'est quand je fais, par exemple, du running. Ici, ça m'affiche la distance totale parcourue. Ici, ça m'affiche le temps. Et en dessous, ça m'affiche l'allure, en fait. Voilà. Ensuite, voilà, les calories et puis le temps. Voilà, l'altitude, la boussole, la carte. Et puis le timing normal. Donc on voit que le GPS, il est activé parce qu'il y a la petite icône qui est là. Fréquence cardiaque, bien sûr. Température, bon là, il n'est pas connecté. Et puis voilà. Donc ensuite, on va se rendre compte que si on va dans les menus, enfin dans les menus, dans les profils, on peut changer totalement l'interface, en fait. Voilà, je vais mettre le profil enduro. Tac, chargement. Voilà, et là, on va voir, en fait, hop là, déjà, il y a le son qui est activé. Alors, là, ça doit être à peu près pareil. Voilà, donc là, on voit que ça a changé. Voilà, les heures, les minutes et les secondes. Voilà, on peut changer complètement l'interface, en fait. Donc c'est assez marrant, quoi. C'est assez marrant. Hop, je vais revenir sur le profil normal. Hop. Profil. Normal. Tac. Voilà, donc là, on va arrêter le GPS. Arrêt GPS. Hop là, et le GPS est arrêté. Et une fois qu'on a fait ça, pour se balader, la montre, on peut la verrouiller. En appuyant sur le bouton en bas à gauche et en haut à droite, voilà. La montre est verrouillée et on peut ici, simplement, voilà. Donc ça nous dit qu'il faut appuyer ici et ici pour la déverrouiller. Et puis en attendant, on peut... Si j'appuie là, on voit que... Voilà, ça s'illumine en vert, en fait. Voilà, c'est pour voir un peu mieux dans la nuit, tout simplement. Donc ça s'arrête au bout de 30 secondes, normalement. Voilà, donc là, c'est assez bien éclairé. Bon, là, j'ai un espèce de reflet qui est bizarre derrière, avec la lumière. Donc voilà, en tout cas, cette montre, franchement, c'est un truc de dingue. Comme dans les vidéos, qu'il y a un petit peu plus en bas, il y a une vidéo d'enduro où je filme un parcours que je fais. Puis en bas à droite, s'il y a tout un tracé, c'est été fait avec ça, justement. Et pareil, tout ce que je peux faire ou avec ce que j'extrais, on peut extraire la température, on peut extraire la vitesse, on peut extraire justement le tracé. Enfin bon, toutes ces conneries. Franchement, c'est super bien. Donc ça, on peut le faire avec le logiciel Garmin VIRB. Voilà, parce que Garmin a fait une caméra outdoor qui s'appelle la VIRB, qui peut être contrôlée avec cette montre-là. Parce que vu que c'est la même marque, on peut activer la caméra, par exemple, avec cette montre-là. Et après, on utilise le logiciel VIRB pour faire le montage. Et franchement, c'est un truc que je vous conseille, c'est gratos. Le logiciel est gratos. Et il est super bien pratique. Donc voilà, les amis. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like ou à vous abonner. C'est vrai que je n'ai pas sorti énormément de vidéos sur cette chaîne, parce que j'ai été pas mal pris. Je crois que la dernière, elle date d'il y a un an ou un petit peu plus d'un an. Donc voilà, j'ai essayé d'être assez régulier maintenant que j'ai un petit peu plus de temps libre. Et je vais essayer de faire quelques autres vidéos. Voilà, les amis. Gardez bien la patate. Et puis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Allez, à plus. Ciao, ciao.